Merci beaucoup encore d'être là, de nous suivre pour les travaux du Conseil Général et de découvrir un peu l'Église Unie. Aujourd'hui, on va essayer d'explorer les dessous peut-être, les choses moins connues au niveau du Conseil Général. On va parler ici de l'organisation, le côté logistique. Et avec nous, on a Kimberly Heath, qui est la présidente du Sénat de Béhoff-Quinté. Bonjour. Bonjour, Stéphane. Ce qu'on appelle les « local arrangements » en anglais, tout ce qui est de la logistique locale, tout ça, ce n'est pas fait par le Conseil Général, par le staff du Conseil Général, c'est fait par le groupe qui reçoit. Donc, toi et je pense les ministères autochtones, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. On s'est organisé ensemble, les deux synodes. Et ça fait, c'était très riche d'avoir, de l'organiser ensemble. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans toutes les choses? Je suis sûre qu'il y a une tonne, mais pourrais-tu nous expliquer quelques-unes des choses qu'il y a à faire pour préparer un événement de ce temple-là? Oui, mais c'est un peu comme un iceberg. Il y a la petite partie qui sort de l'eau qu'on voit durant notre semaine ici, mais il y en a deux ans, quasiment trois ans à planifier qu'il se passe en dessous de l'eau qu'on ne voit pas. Et il y a cet immense degré d'organisation. Il y en a juste tellement, c'est difficile à expliquer. La location, le lieu, les affaires qui se déroulent en conférence, les tout petits détails, les biscuits. Les biscuits pour les pauses qui sont faits par les différentes paroisses. C'est ça, c'est ça. C'est immense. Mais il y en a beaucoup. Il y a tellement de gens qui sont prêts à aider, qui sont prêts à être volontaires pour ça. Ça fait une grande différence. Et tu m'as dit il y a quelques instants que dans la nouvelle structure, tu vas continuer tes fonctions. Tu vas participer à l'équipe de transition. C'est ça. Et qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu sais déjà où c'est quelque chose à aller apprendre au fur et à mesure? Bien, je suis sur la commission transition. Et maintenant, je suis seulement un des membres de la comité. Moi, j'ai un défi qu'on se fait des choses ensemble. Quand nous étions des synodes, il y avait une grande barrière entre les synodes, je trouvais. Moi, j'habite juste au bord. Si je me penche à l'est, je suis dans M&O, Montréal-Ottawa. Mais je ne connais personne presque dans M&O. Et moi, je trouve que ça, c'est un problème. Et donc, un de mes défis, c'est qu'on se parle plus, que les murs sont… qu'il n'y en a pas beaucoup de murs entre les régions. Et ça, ça a été le modèle un petit peu ici parce qu'on s'est organisé avec les autochtones. Et ça, c'est un peu plus difficile peut-être, mais ça vaut la peine. C'est extrêmement riche. Et j'espère qu'on fera ça dans le futur aussi. C'est un modèle. Parce que les ministères autochtones, c'est les ministères autochtones de l'ensemble du pays. Ce n'est pas les ministères autochtones de l'Ontario, les ministères autochtones de Manitoba. C'est partout. Oui, c'est ça. C'est ça. J'avais imaginé quand je parlais avec les amis de la conférence qu'ils étaient locaux. Mais non, ils sont de partout du pays, comme vous avez dit. Merci beaucoup pour ton travail. Puis j'espère que tu vas passer ces remerciements à le plus de monde, de ton équipe, de l'équipe qui nous a accueillis, qui nous a très bien accueillis à Hachawa durant toute la semaine. Merci beaucoup pour tout ça. Merci à vous. Alors, merci encore une fois de nous suivre. Et on continue la couverture. C'est presque terminé. Il reste quelques heures. Fait qu'on va essayer de vous faire un bon récapitulatif, puis vous partager les grands moments. Alors, à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada